Flo de la Vega que vous connaissez peut-être et qui a justement subi quelque part une reconversion professionnelle puisqu'il a été chanteur pour le groupe Fréro de la Vega et il s'est mis un peu en retrait pour tester tout ce qui était permaculture sur un terrain avec femmes et enfants et au cours de ce cheminement il a connu quand même la dépression mais surtout il a découvert l'éveil spirituel grâce à la rencontre de son maître des rêves et c'est ce qu'il raconte dans son livre qui est fort accessible et qui en plus a la beauté de l'intérieur on a des couleurs et des dessins, c'est mon petit marque-page parce qu'il y a des passages que j'aime beaucoup et vraiment c'est un livre que je conseille et en plus vous avez son dernier morceau qui est offert Les petits dessins, il y a du symbolisme, on y comprend quoi ? parce que je les ai un peu vus, pas facile En fait le dessin représente tout simplement son maître des rêves c'est celui qui lui a enseigné dans des états modifiés de conscience ou en plein rêve C'est un invisible Un maître des rêves quelque part c'est vous-même en fait Vous êtes porteur de...